Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 29 mai. On commence tout d'abord avec le dernier match du Barça au Cop New pour cette saison. Donc le Barça jouait hier contre l'équipe de Maillard, donc ça s'est plutôt très bien passé avec une belle victoire 3-0. Fati doublé, buteur dès la première minute. Fati 24e également son autre but. Et Gavi buteur en deuxième période, ce qui fait une magnifique victoire 3-0 pour le dernier match au Spotify Cop New. Pour cette saison, du coup, le classement avant la dernière journée qui aura lieu, ce sera l'équipe qui arrive contre l'équipe du Celta Vigo à Celta Vigo. Bref, donc le Barça en tête, 88 points. De toute façon, le Barça, on s'est déjà vainqueur du championnat, mais ça va bien de dépasser la barre des 90 points. Ça pourrait faire 91 points, bien sûr, c'est la victoire du côté du Celta qui va jouer un match très important parce qu'ils sont 17e et ils sont premiers non relégables. Mais bon, le Real Valladolid juste derrière avec un point en retard, donc bien sûr, ce sera un match que le Celta va jouer. A fond. Bref, toujours avec Barcelone, donc le Barça recevra 60 millions d'euros pour son titre de champion d'Espagne. C'est le jackpot, même si on sait que la Ligue des Champions reste quand même où tu gagnes le plus d'argent. Bah, la Liga, ça rapporte aussi beaucoup de sous. Quand tu remportes ce championnat, 60 millions d'euros dans les caisses grâce à ce titre de la Liga. Et bien sûr, c'est de l'argent très bienvenu pour Juan Laporta. Concernant le match hier, bien sûr, on va revenir sur cette rencontre. Donc tout d'abord, le 11 qui a commencé titulaire, donc il y avait quelques changements. Tiens Ansu Fati a très peu joué cette saison. Il a commencé titulaire. Alba, Sergio Busquets, les deux ont commencé bien sûr titulaire pour leur dernière du côté du Spotify. Comme nous, Koundé a joué défenseur central, ce qu'il veut jouer. Balde a joué défenseur droit. Balde, vu qu'Alba devait jouer avec sa dernière demande publique. Donc voilà, et grâce à cette équipe, tout s'est bien passé, bien sûr, avec cette belle victoire. Et Ansu Fati a été nommé MOTM, meilleur joueur du match avec son doublé. Donc on le félicite, Ansu Fati, comme j'ai dit, il a très peu joué cette saison. Quand il fait un bon match, comme il l'a fait hier. Donc il faut le dire, même si c'était peut-être son dernier match du côté du Spotify comme nous. Parce que pas sûr qu'il soit encore joueur du Barça la saison prochaine. Et avant le match hier, Ansu Fati avait enchaîné 13 matchs de suite sans marquer. Espérons que ce soit un tournant pour le jeune, pour la suite de sa carrière, que ce soit au Barça ou à notre club. Mais c'est vrai qu'on est content pour lui avec son doublé hier. L'autre buteur, c'est Gavi, qui a marqué le dernier but de l'histoire du Spotify Camp Nou. Parce qu'on parlera tout à l'heure, ce stade va être rénové. Du coup, le Barça jouera au prochain match à domicile en Liga. Ce ne sera plus au Camp Nou, ce sera du côté du stade Monjuq. Vous savez, ce stade olympique de Barcelone. Et Gavi a célèbre son but en embrassant l'emblème, bien sûr, du Barça. Après ce but inscrit hier. Les dix derniers matchs de Barcelone contre Maillorque. C'est qu'à chaque fois que le Barça joue contre Maillorque, ça se passe souvent même très très bien. Série de dix victoires consécutives, zéro défaite, 28 buts marqués, 5 buts encaissés, 2,8 buts inscrits par match. Donc voilà, Maillorque, c'est un adversaire que le Barça adore affronter. Et le Barça n'a plus perdu contre Maillorque depuis 2009. Et voilà, cette série continue, bien sûr, vu qu'hier, il y a eu une magnifique victoire. On va parler des stades de Francky de Jong contre Maillorque hier. Vraiment un match complet de Francky. Donc je ne vais pas tout citer, tout ce qu'il a fait. Plus de 102 ballons touchés, 80 passes tentées, 94 réussies. Donc voilà, comme souvent, bien sûr, un énorme match de la part de Francky de Jong. On va parler cette fois-ci de Xavi, qui est en conférence de presse. C'est une soirée de fête et de joie. Je suis fier et reconnaissant vers le président de m'avoir signé. Merci aux staff et aux joueurs qui ont tout donné, aux fans qui ont été géniaux. Toujours avec Xavi, c'est injuste de dire. Xavi, la Liga, c'est le travail d'équipe du président Juan Laporta, Mato Alemani, le staff technique, les joueurs et tout le monde. Ce n'est pas la Liga de Xavi, c'est la Liga du FC Barcelone, en gros. Le pire moment, c'est quand tu sens qu'il ne croit pas en toi. L'ambiance à Barcelone est très dure. La solution pour l'amélioration de l'équipe était de changer de système, de mettre 4 milieux de terrain et d'éviter les rebonds. Je pense que c'est l'une des clés les plus importantes de la saison. C'est souvent lors des grands matchs, il a joué avec 4 milieux. Vous savez, 3 plus souvent Gabi qui était positionné au poste des Ligues gauches mais qui redescendait, n'irédait ses milieux de terrain. Il dit qu'en gros, ça a été un choix gagnant cette saison parce que grâce à ce schéma avec quasiment 4 milieux de terrain, le Barça a très performé en Liga. Toujours avec Xavi, il a parlé bien sûr des deux, Bousquet et Jordi Alba. C'est triste parce que le meilleur arrière-gauche de notre histoire et le meilleur pivot de notre histoire, comment dire, Jordi Alba et Bousquet, partent. Je pense qu'ils ont choisi un bon moment pour partir parce que ce n'est pas facile, je les aime beaucoup. Et Jordi Alba, parce qu'à la fin du match les gars, les joueurs ne sont pas rentrés directement vestiaire, ils sont restés longtemps sur la pelouse. Et Jordi Alba avec le micro. Donc en larmes, je ne m'attendais pas autant d'amour aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Il a eu la souris après, bien sûr Jordi Alba, il a dit également, c'est une fierté d'avoir défendu ce maillot pendant 18 ans. Aujourd'hui, j'ai vécu le plus beau jour de ma carrière. J'ai une pensée spéciale pour Tito Villanova qui nous a quitté il y a quelques années et qui m'a recruté. Donc Vizcal Barça, voilà ce qu'il a pu dire. Jordi Alba et quelques photos lors de sa sortie, juste avant la fin du match hier, bien sûr, avec beaucoup d'émotion. Il était en larmes, Jordi Alba, pour sa dernière, tout simplement, sous le maillot du FC Barcelone. Il a été mis en triomphe, on peut dire, dans le ciel de Barcelone par ses coéquipiers. La même chose, donc là c'est Alba, là c'est Sergio Busquette et Busquette aussi, le capitaine, il a dit au revoir. J'ai vécu le rêve que j'avais quand j'étais enfant, donc de faire une carrière du côté du Barça, en plus ça a été magnifique sa carrière. Maintenant, je quitte cette équipe, mais le rêve que j'avais eu est devenu réalité, ce n'est pas un revoir définitif, c'est un rendez-vous plus tard vis-à-barça. Bien sûr, parce que c'est pas les gars, peut-être, on peut faire peut-être comme Xavi, passer ses diplômes d'entraîneur et devenir un jour entraîneur, ou je sais pas, président du Barça, directeur sportif du Barça, ça peut être une carrière comme ça pour Busquette du côté du club. Et Xavi l'a dit concernant les deux, Busquette et Alba, donc nous donnons du repos à Busquette et Jordi, maintenant ils ne voyageront sûrement pas à Vigo. Donc voilà, pour le dernier match, ils ne seront pas là, il le dit, Xavi. Et ni au Japon, donc en gros, c'était leur dernier match en tant que joueur du Barça hier, parce que c'est vrai qu'il reste encore deux matchs, le match contre le Celta et le match amical contre Visele Kobe, ces deux matchs normalement ne seront pas là les deux. Donc en gros, c'était la dernière fois qu'ils portaient le maillot du Barça, Busquette et Jordi Alba. Voilà, quelques photos bien sûr des deux, c'est deux légendes du côté du UFC Barcelone et Busquette qui étaient en larmes sur le banc après la fin de son dernier match au Spotify Copnew. Donc voilà, là ils se sont faits une accolade Alba et Sergio Busquette. On continue les gars toujours avec cette soirée. Donc le seul point négatif de la soirée, ça allait rendre au Baldé qui est sorti sur blessure après avoir été victime d'attaque l'assassin. Regardez, c'est quoi ce tacle qui nous a fait le genre de Mallorque. Regardez ce tacle en pleine cheville, donc il a pris carton rouge, un couche totalement mérité. Mais voilà, bien sûr, c'est un gros coup dur pour Baldé, en plus qu'il jouait défenseur droit, comme j'ai dit. Voilà, donc Baldé sorti sur blessure, donc communiqué médical, officiel médical du club. Baldé souffre d'une rupture parcelle du ligament externe de la cheville droite. Parce que si vous regardez bien, sa cheville, en gros, elle tourne à Baldé sur le tacle. Ce n'est pas le tacle lui-même qui fait mal, c'est que sa cheville, en gros, elle tourne. Et du coup, ça fait grosse blessure pour lui. Il a fait n'importe quoi, le genre de Mallorque. Bref, la durée de son absence est estimée entre 6 ou 7 semaines. Donc en gros, il va passer quasiment toutes les vacances. Déjà le prochain match, il est forfait pour les deux prochains matchs. Donc on vit celle contre le Celta. Et toutes les vacances, il est peut-être en béquille comme ça. Ce n'est pas ouf quand même pour Baldé. On lui envoie beaucoup, beaucoup de force. Et Ndiaye, sur Instagram, c'est lui qui lui a fait le tacle. Désolé, Baldé, pour mon tacle. Je ne voulais rien dire de tel. Il ne voulait pas faire ce tacle. Rétablissez-vous bientôt. Mais bon, voilà, il s'est quand même excusé. Bon, c'est à moindre des choses. Mais bon, voilà, Baldé, les gars, grosse blessure pour lui. Il y a quasiment 7 semaines. Heureusement que là, on arrive sur la fin de saison. Parce que Baldé, plus la voir pendant les matchs importants, ça a été intérimé le drame. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Alejandro Baldé, qui est revenu. Parce que c'est en tout début de match, à la 15e minute, où il a pris ce tacle. Donc, il est revenu après pour fêter, bien sûr, avec les supporters, tout ça. Il est revenu quand même en béquille. Il est regardé avec une attelle autour de son pied droit. Donc, voilà, concernant Baldé. La une aujourd'hui du journal Modo Deportivo. Un adieu avec émotion. Voilà, un adieu, par exemple, pour Bousquet, pour Jordi Elba, pour le Spotify. Cop New, vous pouvez l'oublier. Le Stade, les gars, c'est un adieu. Donc, regardez, adieu, Cop New, parce que c'était aussi la dernière du Cop New. Hier, une soirée magique au Spotify Cop New, la dernière. Il y a eu des feux d'artifice. C'était une magnifique soirée hier, du côté de Barcelone. En plus, ça fait beau toute la journée. Puis, ça finit comme ça, en plus, avec une victoire 3-0, le titre, et voilà. Et la fin d'une époque, c'est que le Spotify Cop New, n'oubliez pas que, je l'ai dit, le Barça jouera la saison prochaine dans le stade olympique. Parce que ce stade va être en rénovation. Donc, il y avait beaucoup de supporters pour la dernière au Cop New. On peut dire, plus de 88 775 supporters sont venus dire au revoir au Spotify Cop New. A Jordi Elba et à Sergio Bousquet. A merci à vous tous. Donc, au revoir, Spotify Cop New, à ce stade légendaire que j'ai visité. Tiens, pour la première fois, j'ai visité hier. Enfin, hier, l'année dernière, plutôt. L'été dernier, j'étais parti visiter le musée, tout ça. Vous savez, c'est un magnifique stade. Mais après, le Barça ne va plus jouer dans ce stade. Parce que le Barça va rénover ce stade qui va être encore plus beau, on peut dire. Donc, regardez, il va ressembler à quoi après le Spotify Cop New ? Donc là, il ressemble à ça. Bon, c'est un beau stade. Mais voilà, il peut être, bien sûr, on est comme en 2023. Il peut être rénové, surtout pour un club comme le Barça. Bien sûr. Donc, il y aura un toit. Parce que c'est quand il pleut, les gars. Bon, il ne fait pas tout le temps de la pluie, le côté de Barça. Mais quand il pleut, tout le monde prend l'eau. Donc là, maintenant, il y aura un toit. Il y aura un écran géant qui fera 360 degrés. Il va être sublime, ce Spotify Cop New, nouvelle génération, on peut dire. Qui sera prêt. Bon, pas maintenant, ce sera en 2026, dans trois ans. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Donc, maintenant, on a hâte. On a hâte, bien sûr, de voir le Barça évoluer dans ce stade qui va être magnifique. Donc, voilà. Et concernant ce Spotify Cop New, ça, ça date de ce matin. Tiens, lundi, ce matin-là. Aujourd'hui, la cérémonie officielle du début des travaux du réaménagement du stade a lieu au Spotify Cop New. Xavier Hernandez et Bousquet étaient présents. Voilà, ce matin. On peut voir, comment dire, Xavi ou même Laporta qui sont en train de faire des travaux. En gros, c'est la première pélé de travaux pour lancer, on va dire, les travaux officiels vu que le dernier match a été joué hier. Donc, voilà. La cérémonie de la première pierre du nouveau Spotify Cop New. Xavi l'a dit, ce stade nous a fait vivre des moments historiques jusqu'à hier avec C'est Victor 3-0. Avec le départ de deux légendes comme Bousquet et Alba. J'ai pris beaucoup de plaisir ici et j'ai souffert aussi, bien sûr. Des bons moments du côté de ce Spotify Cop New. Laporta, il a dit, je tiens à remercier les investisseurs. Croyez-moi, merci pour votre confiance. Ensemble, nous ferons le meilleur stade du monde. Merci de nous aider financièrement et plus que financièrement. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, le nouveau, le new Spotify Cop New, en gros, la nouvelle génération, représentera le futur dès à présent. L'avenir sera en accord avec notre histoire et notre sentiment. Donc, voilà ce qu'il a pu dire ce matin, tout simplement. Juan Laporta, il y avait aussi Bousquet qui était présent ce matin au Cop New. Être capitaine du Barça, le club de ma vie, a été une fierté. J'ai été formé ici, je suis socio, en gros, supporter. Ça signifie beaucoup pour moi. Mes meilleurs souvenirs sont la Manita contre le Real Madrid et la remontada face au PSG. Il a joué beaucoup de matchs. Mais pour lui, c'est le 5-0 contre le Real et le 6-1 contre le PSG. Pour lui, c'est ses deux meilleurs souvenirs du côté du Cop New. Et le Barça a donc joué hier pour la dernière fois au Cop New. Ce stade va être rénové et sera équipé à un atout pour abriter les supporters. Donc, la livraison prévue pour 2026, comme j'ai dit. Mais le Barça pourra rejouer dans ce stade lors de la saison 2024-2025. Pas la saison qui arrive, l'autre après. Avec une jauge réduite de 50%. Donc, en gros, au lieu qu'il y ait 100 000 personnes en moyenne, capacité max à 99 500 personnes. Donc, il y aura une jauge à 50%. Donc, en gros, ce sera un stade de 50 000 places dans deux ans. Et puis après, en 2026, ce sera bien sûr le stade à 100% quand il sera enfin fini. Donc, voilà, bien sûr, les magnifiques photos hier prises du côté du Spotify Cop New. Cap de fin sur le Spotify Cop New avec ce magnifique feu d'artifice. Et aussi dans les écrans géants. Gracias. Donc, merci pour Sergio Bousquet et Jordi Alba. Et une petite info, les gars, avant de finir cet épisode. Donc, Messi est à Barcelone aujourd'hui. Aujourd'hui et aussi hier. Parce qu'hier, il y avait Stade Mundjic où il va évoluer le Barça la saison prochaine. Il y avait un concert du groupe Coldplay. Et Messi était lors de ce concert. Regardez, on peut voir qu'il était avec Fabregas aussi en Saint-Jean du Barça. Donc, voilà. Messi, dès qu'il a deux jours de repos, bien sûr, il vient directement à Barcelone. Et on pense, bien sûr, que ce sera un futur joueur du Barça saison prochaine. Et Dembélé, il a dit, Messi est la légende ultime au Barça. Ce serait extraordinaire de le revoir ici, bien sûr. Dembélé serait très content du retour de Messi du côté du club. Et on finit cet épisode, voilà sa dernière photo, avec les trois capitaines, avec deux, avec leur trophée, bien sûr, par rapport à leur immense carrière. Et Bousquet, maintenant, qui est le capitaine, dernier capitaine, on va dire, du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il y avait aussi Piqué, qui était capitaine en début de saison, lui aussi, qui a quitté. Le club, on finit sur ça. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à venir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment. Donc, maintenant, même s'il ne reste plus qu'un match, on va commencer de plus en plus à parler Mercato au niveau Barça. Parce qu'on pense que le Mercato Blagrana sera très important sur ce Mercato. DT, allez-moi, je vous laisse. Bon lundi à vous et à demain.